Quand je regarde l'estuaire de la Gironde, je me dis que j'ai de la chance quand même de pouvoir admirer ce paysage tous les jours. Je m'en lasserai pas. Voilà, regardez le beau bureau que j'ai. C'est pas magnifique ? Je changerai le métier pour rien au monde. De Bordeaux à Royan, en passant par Saint-Emilion, l'estuaire de la Gironde le plus vaste en Europe abonde de paysages somptueux et de traditions ancestrales. Aujourd'hui, nous embarquons sur l'un des seuls bateaux de croisière permettant de découvrir les prestigieux vignobles bordelais. A bord, 110 passagers ont choisi le mois de septembre pour la douceur de son climat. C'est une vacances. Évidemment, ce ne sont pas les vacances pour tout le monde. Postes de commandement, cuisine, nous allons découvrir les coulisses de cette croisière inoubliable. 9h du matin, 21 degrés au thermomètre, nous sommes à Bordeaux. Les croisiéristes embarquent sur le Cyrano de Bergerac. Le temps d'admirer ce bateau de 110 mètres où ils passeront les 6 prochains jours. Voici Cosette et Freddy, ils nous invitent à découvrir leur cabine. Superbe ! Très, très joli ! Très propre ! Je pense qu'on va rester, hein ? Oui ! Si, on ouvrait les rideaux ! Excellente idée ! A quelques mètres de là, dans le poste de commandement, on se prépare pour le départ. Alors, la météo aujourd'hui, sur le Médoc. Ça va se lever. On est en bordure de l'Atlantique et on peut avoir des surprises. Le navire largue les amarres, direction Cusac-Fort-Médoc, à 40 kilomètres au nord de Bordeaux. C'est parti ! C'est bon, Léo, tu peux larguer. Bruno est le commandant du bateau depuis 2013. Il a navigué au Portugal et sur le Rhône, puis il est revenu s'installer dans sa région natale. Port Bordeaux, Port Bordeaux du Cyrano. Les 75 kilomètres de l'estuaire sont couleur café au lait. Un phénomène provoqué par la rencontre des eaux douces, de la Garonne, de la Dordogne et de l'eau salée de l'océan. On appelle ça la flocculation. Moi, je suis un marin d'eau douce, donc je ne fais que les rivières. Quand on navigue sur un estuaire, ceux qui prédominent, ce sont les marais. Si on est contre le courant, on a double de temps comparé à si on navigue avec. Ce matin, le bateau navigue à 18 kilomètres heure. Le vent est calme, mais lorsqu'il dépasse les 60 kilomètres heure, notamment à l'approche de l'embouchure de l'estuaire, ça peut secouer un peu. La météo, c'est ce qui nous préoccupe, on va dire, le plus, puisque c'est elle qui gère notre navigation. D'habitude, il fait beau, surtout en cette saison, mais là, voilà. Aujourd'hui, c'est les orages, c'est la pluie, ça arrive. Ce n'est pas vendu avec la croisière, mais bon, on essaye, si on n'a pas le soleil à l'extérieur, au moins de l'avoir à l'intérieur. Santé ! Très bonne croisière à tous ! Et justement, à l'intérieur, nous retrouvons Henri, c'est le commissaire de bord. Alors, nous voici donc à l'intérieur des cuisines du Cyrano. Nous avons déjà des menus, bien sûr, préétablis, en fonction des croisières, du nombre de jours, de façon que ce soit équilibré. A chaque embarquement à Bordeaux, ce sont des palettes entières de fruits et légumes de saison, cultivées dans la région, qui sont chargées pour la semaine. Alors chef, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu ? Des fraises du Lot-et-Garonne, qu'on a reçu hier, c'est ça ? Oui. Des prunes également. La célèbre prune dente, avec laquelle on fait des prunes au dajeun. Il est midi, comme dans un restaurant classique, c'est le coup de feu. Actuellement, on est à peu près à mi-parcours, 55 assiettes, et donc, à la fin, ça sera pour 110 personnes. Quand tout est bien organisé, ça va. Nous retrouvons nos amoureux à table. Pour leur deuxième croisière, ces Suisses ont traversé la France. C'est la première fois qu'on vient à Bordeaux, vraiment, la Gironde, l'Estuaire. La France contient de très, très, très belles régions. Le bateau accoste à Cussac-Fort-Médoc. Les passagers montent à bord d'un car pour visiter un château magnifique aux vignes réputées, un grand cru classé du Médoc. C'est le plus vaste de la région. Alors, nous sommes ici dans les chais de vignification, où nous produisons deux vins rouges. 112 000 hectares de vignes, 680 millions de bouteilles produites chaque année. Le Bordelais, c'est le plus grand vignoble français. Au milieu des vignes, voici Alix, le directeur du château. Et ce mois-ci, en septembre, donc, ce qui le préoccupe, ce sont les vendanges. On n'est pas dans une année très précoce. On a eu un climat très froid en tout début de période. Ensuite, on a eu quand même un mois de juillet plutôt pluvieux. Et puis des températures pas très élevées. Quand on goûte, on n'est quand même pas mûrs en ce qui concerne les Merlots. Il y a encore une acidité marquée. On sent quand même que le taux de sucre est en train de monter. On voit qu'il manque au moins 15 jours. À quelques mètres de là, il nous entraîne dans une parcelle unique en France. Des vignes qui attirent toute son attention. Celles-là, on les chouchoute. On les surveille énormément. Puisque cette parcelle-là, c'est la parcelle dite collection de cépage. On essaye de voir si des cépages qui viennent de régions plus au sud et donc plus chaudes pourraient s'adapter au terroir et au climat bordelais. À savoir que le château Latourcarnet a planté 75 cépages qui viennent du sud de la France, d'Espagne, du Portugal, de Géorgie. À l'horizon 2035, la température de la terre pourrait augmenter de 2 à 4 degrés. Le réchauffement climatique ferait donc évoluer les vins de Bordeaux. Avec cette collection, Alix tente de déjouer les futurs aléas climatiques sur les vignes de la région. La météo, entre guillemets, de cette année a été un peu capricieuse. Mais le climat, lui, continue de chauffer. Sur l'année, on aura encore une augmentation. D'où l'intérêt de voir si d'autres cépages peuvent s'adapter. Ça rendrait la région quasi aussi chaude que le bassin méditerranéen aujourd'hui. C'est inquiétant pour nous. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait déclenché ce genre de collection. Parce qu'il faut démarrer tout de suite pour savoir ce que ça va donner en 2035. 2035, ce n'est pas demain, c'est après-demain. Demain, le voyage continue pour nos croisiéristes. Prochaines étapes, Blaï, Libourne et Saint-Emilion. Pour profiter d'une arrière-saison qui n'a peut-être pas dit son dernier mot.